DH Radio, à voir, à faire, à découvrir. Philippe Dorémaker. DH Radio aime faire découvrir les talents de chez nous et depuis quelques jours, vous entendez ceci en découverte, c'est Gold Days, Lights of my hometown. Alors, Gold Days, c'est un projet belge, donc. C'est un nom de scène derrière lequel ne se cachent pas seulement Brice Plinchamp, mais aussi pas mal d'autres personnes. C'est ça, c'est mon nom de scène. Gold Days, je m'entoure, en fait, je me décris un peu comme un producteur de musique. Et alors, je m'entoure pour faire mes morceaux. C'est quand même assez nouveau, ça, maintenant, c'est qu'on mette finalement les producteurs et les compositeurs forts en avant par rapport aux voix, par rapport aux chanteurs. Oui, c'est la tendance actuelle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de producteurs de DJ qui font des featurings, que ce soit le plus connu, ça reste David Guetta, mais même Calvin Harris, par exemple, il a souvent des... Lui, c'est chanté, Calvin Harris, il peut prendre le lead vocal aussi, mais il a quand même des invités comme Eli Goulding, comme Rayana. Mais moi, ça me permet de pouvoir faire aboutir des morceaux parce que vocalement, c'est pas mon truc, le chant. Ça fait quelques jours qu'on découvre Lights of my hometown de Gold Days sur DH Radio. C'est cool, merci. Il y a à la fois un petit côté mélancolique dans le chant, un beat ni agressif ni molasson et une guitare très estivale. Oui, tout à fait, on a une ambiance un peu douce, amère sur le morceau, à la fois lumineux mais à la fois mélancolique. Justement, c'est un premier morceau. Donc, ça veut dire qu'il a fallu aller chercher un guitariste, il a fallu aller chercher un chanteur aussi. Et The Voice Belgique, c'est devenu un vivier maintenant pour les producteurs belges. Tout à fait, on voit par exemple Alex Jermis qui avait été chercher Khalil, si je me souviens bien. C'est intéressant et qui plus est que Florent n'habite pas très loin de chez moi. Donc, c'était une opportunité et moi, j'aime bien m'entourer aussi de personnes qui sont de la région et ça met en avant la région. C'est vrai que vous êtes de la province de Luxembourg. C'est pas la seule rencontre, l'union fait la force. Il y a aussi le label et Kid Noise. Oui, tout à fait. Black Pizarre Court et Kid Noise, c'est vraiment la rencontre de ce début d'année qui me permet de donner plus d'écho à ma musique et à ce que je fais. Alors, un single, ça suffit pas pour faire de la scène et je pense que vous en avez envie. Donc, il faut en faire d'autres, il faut faire un EP, il faut préparer un show. Ça se prépare ? Mais tout ça est sur les rails et vous entendrez parler de moi dans les prochains mois, si je puis dire. Il n'y a donc plus qu'à patienter et suivre Gold Days pour la suite à Lights of My Hometown. All the lights of my hometown.